Bonjour, bonjour à tous, vous avez reçu ce magnifique exemplaire de la Bible historiale récemment parue aux éditions des Saint-Plaire, c'est un monument de l'histoire de la langue et de la culture et de la civilisation française, mais vous vous demandez comment il faut faire pour la lire et pour la déchiffrer. C'est un peu le but de cette vidéo, de parcourir ensemble quelques pages du manuscrit pour pouvoir posséder les rudiments permettant de déchiffrer les premiers livres. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le prologue de la Bible historiale et la Genèse. Pour commencer, je vous propose de traduire une page extraite du livre de la Genèse. Pour ce faire, je ne peux pas vous dire d'aller à page 8 ou page 9, il n'y a aucune indication dans le manuscrit médiéval de la composition du passage. Vous devez utiliser les miniatures pour faire ce pour quoi elles ont été créées, c'est-à-dire vous repérer dans le manuscrit. Il faut donc se repérer sur cette image-là. C'est le but de cette Bible historiale, qui est dite historiale, pour signifier qu'elle a été illustrée. L'illustration permet au lecteur médiéval de se retrouver dans son manuscrit. Nous sommes dans le livre de la Genèse, comme l'indique l'entête, si vous regardez tout en haut de la page, vous verrez écrit « Génésis » avec une splendide initiale dans un carré d'or. La division en versets que nous connaissons dans la Bible actuelle n'existe pas pour le monde médiéval. La Bible était divisée en livres, éventuellement en chapitres, et notre traducteur, Guillard Desmoulins, fait figurer en rouge, ici, les titres, qui sont en fait les titres pris non pas du livre biblique, mais de l'autre universitaire, Pierre le Mangeur, qui avait divisé la matière biblique en petits chapitres. Donc ici, nous allons tout simplement jeter un coup d'œil sur ce titre-là et commencer à le lire ensemble. Le titre qui figure dans ce passage est écrit en rouge, ce qui permet de le repérer très facilement. Juste en dessous, vous avez la lettrine, ici « A », qui est la première lettre du premier mot du chapitre. Le titre est donc le suivant, « du commandement », et vous avez ici, au-dessus du « O », un petit signe qu'on appelle un « titulus », c'est le « tilde » de l'espagnol, qui indique qu'il y a eu une élision, il manque un « M ». Donc il s'agit bien du mot « commandement », comme en français moderne, « C-O-M-N-A-N-B-E-M-E-N-T ». « Du commandement » et « Défense » de « Mangier », « M-E-N-G-I-E-R », qui se prononce en fait « Mangier », c'est un signe d'un trait de dialecte du nord de la France, on ne mange pas dans le nord de la France, on mange. « Du commandement » et « Défense » de « Mangier » la « homme », même petit « toulouse », P-O-M-M-E, et « De la formation » de la « Femme », « Formation » ici écrit avec un « C » c'est une de ces bizarreries de l'orthographe du Moyen O âge, auquel on s'habitue très facilement, « De la femme », « De la côte de l'homme, côte écrit C-O-S, ce S long qui est le S que l'on trouve à l'intérieur des mots, et des noms de la femme, F-E-Titulus-M-E, pour notre orthographe moderne, F-E-M-M-E, et de la prophétie P-R-O-F, pardon, P-R-O-P-H-E-C-I-E, Adam selon la Bible, et de la prophétie d'Adam selon la Bible. Vous voyez ici quelques petits signes comme des points qui ne sont pas une ponctuation, ou plutôt qui ont simplement pour but d'indiquer qu'il faut faire des pauses dans la phrase médiévale. Il faut donc lire « du commandement et défense de Mingier la pomme, et de la formation de la femme de la côte de l'homme, et des noms de la femme, et de la prophétie d'Adam selon la Bible ». Si on regarde la page un peu plus généralement, on voit d'autres titres écrits en rouge. Par exemple ici, on distingue le mot « glose », G-L-O-S-E. On fait bien attention à ce S à l'intérieur du mot, ce n'est pas un C, ce n'est pas un F, c'est un S, ça se lit « glose ». Et puis un peu plus bas ici, on voit le mot « texte », T-E-X-T-E. Eh bien c'est la trace de la composition de la page de la Bible historiale, à savoir que Guillard-des-Moulins traduit deux fois. Il traduit le texte, ici, c'est-à-dire le texte de Saint-Jérôme, mais il traduit aussi la glose, c'est-à-dire le commentaire de Pierre-le-Mangeur. Et puis parfois, il abandonne même sa traduction pour en venir, ici, autre titre, à un passage qu'il appelle lui-même « histoire », H-Y-S-T-O-I-R-E, « histoire », sur cette partie, devant, D-E-V-A, avec un petit accent, le titulus, suivi d'un T, devant, D-E-V-A, il manque le N, c'est à ça que sert le titulus, T, dite, D-I-C-T-E, de Genésis, « histoire », sur cette partie, devant, dite, de Genésis. Lorsque le traducteur en vient à traduire « histoire », sur cette partie, de vendite, de Genésis, comprenez « histoire », sur ce qui vient d'être raconté dans la Genèse, eh bien, à ce moment-là, Guillard-les-Moulins ne traduit plus que Comestor, Pierre-le-Mangeur, qui est son maître en histoire, celui qui raconte les histoires de la Bible. Alors maintenant, on peut en venir, peut-être, à essayer de déchiffrer le petit paragraphe qui se figure sous le titre, ici, du chapitre de Genésis, et on peut peut-être essayer de le lire ensemble. Donc, le texte traduit de la Bible commence ici, avec la magnifique lettrine, qu'on imagine brillant de mille feux, « A », on voit à quel point, d'ailleurs, ce « A » se prolonge dans les marges, termine tout en haut avec des feuilles et un liseré doré bleu-azur, un programme iconographique magnifique, et on commence à lire le texte. « A » donc « Porta » notre « Cire » Dieu l'homme, on l'avait déjà rencontré tout à l'heure ici, « A » donc « Porta » notre « Cire » Dieu l'homme, et le mitant Paradis, P-A-R-A-D-Y-S, de Délices, afin qu'il, Q-U-I-L, afin qu'il, il n'y a pas d'apostrophe dans le texte médiéval, l'ouvra, L-O-U-V-R-A-S-T, afin qu'il l'ouvra, ici c'est le verbe œuvrer, afin qu'il le travaillât, c'est l'imparfait du subjonctif, qui est d'usage très courant en ancien français, mais qui est assez facile qu'il a déchiffré, on voit ici, « Il le mit en Paradis de Délices, afin qu'il M-A-N-D-A, et dit, on imagine ici deux points, ouvrez les guillemets, « Mandjou » de tous les arbres de Paradis, mais ne Mandjou pas de l'arbre de science, de bien et de mal, car en quelconque jour, I-O-U-R, qui se lit donc « jour », car en quelconque jour que tu en mangeras, tu mourras, et haut de page, de mort. Ça se lit donc, « Adonc porta notre sire-dieu l'homme, et le mit en Paradis de Délices, afin qu'il l'ouvra et le garda, et lui commanda et dit, Mandjou de tous les arbres de Paradis, mais ne Mandjou pas de l'arbre de science, de bien et de mal, car en quelconque jour que tu en mangeras, tu mourras de mort, c'est-à-dire tu mourras. » Et on voit que, même si c'est du français ancien, c'est extrêmement facile à comprendre, « et donc Dieu porta notre sire-dieu l'homme, et le plaça au Paradis de Délices, afin qu'il le travaillât et qu'il le gardât, et il lui commanda et lui dit, mange de tous les arbres de Paradis, mais ne mange pas de l'arbre de la science, du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, alors tu mourras de mort, et dans la glose qui est juste en haut du passage, vous lirez, « de la mort, voire de la mort de l'âme ». Merci d'avoir suivi ce premier tuto, comme on dit sur le web, de l'usage de la Bible historiale, et puis si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me demander, et je continuerai à déchiffrer avec vous ce manuscrit, pourquoi pas jusqu'au bout. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501